Coucou les louloutes et bienvenue dans cette vidéo où on va faire une petite randonnée à l'étang d'ambass qui commence par un truc très très simple, c'est juste à côté de Tarascon sur Arayage, c'est à une heure de Toulouse, ça se fait super bien, super facilement Premier souci avec les bâtons, j'ai tout simplement un bâton qui a lâché, normalement j'ai un petit picot comme celui-ci qui me permet de venir verrouiller le bâton en position haute Là, du coup c'est du bricolage avec un caillou, histoire que le bâton ne bouge pas Je la joue joueur encore une fois aujourd'hui, puisque je n'ai pas d'appareil photo, comme vous le voyez Je monte avec le Backpack 00 de AC Project, un X-Pack, voir ce que ça peut donner Et surtout pas d'appareil photo, donc les photos sont en fait avec la GoPro 11, qui est maintenant la nouvelle venue La dernière fois on avait fait ça uniquement avec l'iPhone, GoPro 11 et l'iPhone avec l'application Helide Que j'ai bien envie de tester et voir ce que ça peut donner de faire de l'HEF en 48 millions de pixels Le début de la randonnée est donc sur le parking et c'est clairement indiqué étang bleu, suivre le balisage jaune Et voilà, très très simple, ça commence comme ceci, par un petit chemin Et je pense que le début vous a déjà... et autre truc très différent, le début vous a déjà fait vomir Autre truc très différent, c'est un baptême du feu, je suis en short, je ne suis jamais en short en randonnée, genre jamais Et là aujourd'hui, ça se tente, en vrai, ça se tente Double particularité sur la rando d'aujourd'hui, donc le AC Backpack 00 comme sac à dos Et à l'intérieur du AC, on a un matelas Citus Summit à tester Et j'ai amené ma petite chaise, histoire de me poser tranquillement au bord du lac en haut Je vous mets le lien dans la description du test de cette petite chaise Pliable, qui pèse rien du tout, je crois que c'était 300, 400, 500 grammes peut-être Et qu'on peut trimballer réellement partout, très 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 pratique Donc, pas mal de plans à tourner, et une petite session détente sur une rando facile avec un lac à la fin Sortie de forêt, on arrive dans cette petite clairière Avec ce magnifique pic en face de nous, enfin cette magnifique chaîne en face de nous Toujours un petit peu de neige Si vous regardez au fond, là-bas, clac Vous voyez que c'est quand même relativement bas, encore On a toujours le petit cours d'eau qui nous suit sur le côté, donc c'est très agréable Ça fait une jolie petite musique Et la particularité de cette zone, c'est que c'est une zone de bivouac tolérée pour deux jours Donc derrière, là, il y a des petites zones où il y a eu du feu, etc Ça peut être très sympa, ça fait 30 minutes de marche depuis le parking De monter un soir, par exemple, se poser là juste pour faire un bivouac La soirée tranquille avec les copains Le réveil peinard, etc. à la montagne Ça peut être très, très, très sympa Et là, il y a une indication Et en bleu sur la gauche, alors que le chemin, lui, continue tout droit Comme me dit la montre La montre dit effectivement de faire ça Et pour la suite des opérations, le chemin où on était juste derrière On vient donc chercher ici les petits panons Et surtout, le petit pont Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de traverser le cours d'eau en mode sauvage Il y a juste un petit pont pour ça, avec plein de racines après À escaladationner Pour se retrouver sur le chemin suivant qui nous amènera à l'étang Le passage dans la forêt relève un petit peu C'est la deuxième partie après le petit ruisseau où ça relève un petit peu Et derrière, je ne sais pas si vous allez trop le voir Mais il y a effectivement des endroits où il y a un petit peu de neige Comme on pouvait s'y attendre On continue de monter, il y a toujours un petit peu de plus en plus de neige Ça reste cohérent avec ce qu'on pourrait s'attendre à voir Mais ça veut dire qu'il y a un petit peu de neige sur le trajet Et que du coup, ça peut glissouiller Donc en fonction de la saison dans laquelle vous venez À laquelle vous venez Faites potentiellement attention à être bien équipé Là par exemple, t-shirt-short Mais c'est un peu juste Du coup, comme on s'appelle le cul, je sors le bœuf Voilà, c'est aussi simple que ça Toujours, toujours avoir un ou deux bœufs dans son sac Peu importe le temps qu'il fait Même s'il fait super beau, etc Vous ne savez pas s'il va y avoir du vent Vous ne savez pas s'il y aura de la neige comme maintenant Vous ne savez pas si vous aurez froid, etc Toujours une petite veste Une quick hiker, je vous en ai parlé la dernière fois Un petit bœuf, tout simple, tout pourri Alors celui-là, c'est un de Decathlon, Alain de Mérinos Trop pratique, genre vraiment Et que vous le mettiez autour de la tête parce qu'il fait froid Et que vous avez peur de choper la mort, en fait Ou juste autour du cou parce qu'il y a un petit peu de vent Super pratique à avoir dans le sac Ça prend pas de place, amenez-le Et donc comme toutes les randonnées depuis janvier C'est sec en bas Et dès qu'on est à mi-randonnée Ou qu'on prend un petit peu d'altitude Mais il y a genre de suite Vraiment de la neige J'ai aucune idée de comment ça va rendre en vidéo Mais l'avantage là, c'est que La neige est dure quand même Donc je m'enfonce pas trop dedans Ça c'est plutôt pas mal Mais c'est si Bon la particularité de l'hiver Il y a le ruisseau à traverser Donc c'était chiant Mais en été si vous venez qu'il n'y a pas de neige Il n'y a pas de sujet Le chemin arrive proprement en face Là le chemin n'existait pas Donc j'ai remonté le cours d'eau gentiment Pour arriver ici Et ensuite traverser là Tout simplement Mais c'est le bon chemin Puisque encore une fois Les petites traces jaunes nous l'indiquent ici Le passage est magnifique Majestueux C'est un petit peu comme la semaine dernière Je ne me souviens plus du nom du lac Mais on se retrouve au ras d'une espèce de caillou immense Et c'est vraiment trop trop bien Très fan du Backpack 00 en X-Pack Je ne sais pas dire pourquoi Peut-être parce qu'il est juste un chouille plus léger Mais ça m'étonnerait Je le sens mieux sur le dos Les bretelles Je l'avais déjà remonté à la team Les bretelles me semblent différentes Un peu plus plates Un peu plus agréables en fait Je ne sais pas comment le dire Mais il ne me gêne absolument pas Alors que le Backpack 00 normal Comme je vous disais C'est bien pour la rando à la journée Sur plusieurs jours Ça peut être compliqué Là celui-là je ne le sens vraiment pas Et c'est très très cool Le fait qu'il soit clair également Après on était pas mal en sous-bois Fait qu'il chauffe moins évidemment Et donc du coup on a moins Le gêne de la température etc Dans le dos On le sent réellement moins Donc très très cool Mais encore une fois Prodigieusement prodigieusement fan De cette montagne Je vous le dis avant que j'oublie Vous avez toujours 15% Sur le store de AIC Project Avec le code LOCAN15 Moi je ne prends rien C'est que pour vous Je ne vous incite absolument pas A les utiliser Mais s'il y a un truc qui vous chauffe Sachez que vous avez 15% Et encore une fois C'est 100% pour vous Mais pour ceux qui se demandent Si c'est une bonne idée Pour faire une première sortie en shorts La réponse est Pas toujours Donc là où je vous ai fait la vidéo Il y a deux secondes Mettez Là bas en bas Et là il y a une partie Qui est bien bien raide Je ne sais pas si ça se voit Trop à la vidéo Ça a aplati quand même Pour passer au dessus De la crête Qui a juste là bas Donc soit on attaque en frontal Par là bas un petit peu plus loin Je ne peux pas vous montrer Désolé Soit on fait le tour Du gros bloc rocheux Comme la trace Que vous avez sur Strava Et qui était sur Rando Marche Je l'indique C'est le chemin d'été En fait Que je prends là Et quand je vous dis Qu'il y a pas mal de neige Il y a pas mal de neige On a un mètre 20 là quand même Bon là je peux pas près vous montrer Moi je suis à la verticale Regardez l'angle de la pente Ici Voilà Donc on est à plus que 100% évidemment On est peut-être à 50 degrés Quelque chose comme ça Ça se fait bien Franchement ça se fait bien Pas de soucis là dessus Il faut prendre le temps gentiment Et mon deuxième bâton a lâché Ça y est Le caillou n'a pas tenu Quand on regarde Ça fait un sacré passage derrière Et d'autres personnes sont arrivées par là C'est le couloir qu'il y avait au début Je sais pas si vous voyez trop Là où il y a le petit éboulis Il y a des traces juste là Qui rejoins ensuite sur la ferme Et je pense qu'il me reste 200 mètres Un vol d'oiseau C'est à la crête Donc c'est pas loin On approche Et voilà On est terminé On arrive en haut Avec une jolie vue Sur la vallée La voiture est quelque part par là en bas Et la boucle continue Par là bas Je pense que la redescente se fait là à peu près Il y a pas mal de gens Et quand on arrive juste au bord On a l'étang long Qui est juste ici Je pensais vraiment que ça serait sec Qu'on verrait Ça commence quand même à pas mal à fondre Là bas il y a plus grand chose Mais je pensais vraiment que ça serait sec Et c'est pas le cas du tout Et évidemment Qu'est-ce qui se passe de trop bien Le déploiement de l'Ellinox Et ça c'est vraiment stylé C'est vraiment stylé Parce que t'es en haut Et tu peux te poser tranquillement Dans ta petite chaise Voilà Je l'ai vraiment pas senti en plus Durant la randonnée Donc là c'est le moment Enlevage de chaussures De chaussettes Tout ça tout ça Histoire de faire sécher Autant que possible Au soleil Même si j'ai des chaussettes de rechange Mais se réchauffer un petit peu Les extrémités Après une heure A rien foutre en haut Assis sur ma petite chaise Et l'inox Toutes mimi C'est l'heure de redescendre Donc l'idée C'est qu'on est à peu près A moitié du parcours Qui fait 10 bornes On a 5,30 là 9,70 exactement Donc l'idée Ça serait de redescendre En mode bourrin Puisque dans tous les cas Les chaussettes Et les chaussures Sans pas sèche du tout Donc redescendre en mode bourrin Puisque tremper pour tremper Et essayer de faire ça En 1h30 2h max Et arriver à la voiture Après j'ai tout le change Qui va me permettre De me remettre au sec Plutôt Et ça sera pas mal Donc avoir ça Et en fonction Si je suis chaud En rentrant Passer chez Decathlon Pour la dire Coucou les copains Le bâton il est cassé Ça serait pas mal non plus C'est un bon deal ça Tout à l'heure Je vous ai dit de la merde Là ça c'est l'étang long De l'autre côté Derrière moi C'est l'étang des rives Et là bas L'étang bleu Vers où on va Mais surtout Ça veut dire que là On a marché Sur l'étang long En fait Pour arriver Et voilà C'est tout Juste on a marché Sereinement en plus Sans aucun problème Et l'étang bleu Si vous vous demandez C'est la zone Qu'il y a là La zone toute plate Qu'il y a là Avec un petit déversoir Juste ici Et c'est un petit peu Le souci de faire des randos Quand il y a de la neige C'est qu'on profite pas De ces gros paysages En été il faudra la refaire Ça là Clac Et on peut monter Là pour arriver au passage Qui est un petit peu plus haut Ce qui donne une jolie vue Sur du coup L'étang là Plus la vallée Un petit peu plus bas Ce qui me rend fou Dans ces moments là C'est que j'ai acheté des raquettes Haut de gamme En début d'hiver dernier En début de cet hiver en fait Et je les prends jamais Parce qu'à chaque fois Que j'arrive au pied D'une randonnée Je me dis Hey super C'est déjà sec Etc Il n'y aura pas de neige Et au bout de trois bornes Ah ben il y a de la neige Il y a beaucoup de neige en plus Alors qu'en fait En rando Mes sorties Elles seraient vraiment 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 stylées Mais j'ai fait une mini sortie Nulle avec Je pense que j'ai fait Deux bornes Avec mes raquettes Alors que Ce serait justifié Toutes les sorties Qu'on a fait ensemble Depuis janvier Note pour la fin de cette vidéo La descente est quand même Relativement technique Même en été Je pense que ça peut être Un peu joueur Alors en hiver Je vous en parle même pas Voilà La descente est effectivement Très technique Surtout avec la neige J'ai très mal au genou Pour être très franc avec vous Donc je l'ai faite A deux à l'heure Je vous rappelle deux choses Vous pouvez aller sur le lien En description Sur locan.jp Et retrouver pas mal de photos Qui sont assez sympas Je pense que je vais mettre Dans l'article Photo shooté avec L'application Halide Alors je ne sais pas Comment ça se prononce Halide en français Ou Halide Si on tente de faire de l'anglais Qui m'a été Fortement conseillé Dans l'article Sur le Pro Raw A 48 millions de pixels Appli que j'ai apprécié beaucoup Donc là c'est un vrai test TRM Pour voir ce que ça peut donner D'avoir des HEIF En 48 millions de pixels Shooté avec une application tierce Et le deuxième point C'est comme d'habitude Vous pouvez retrouver La trace sur Strava Vous avez également Le lien en description Et là Vous pouvez mettre Plein de petits pouces Vous aurez des photos Des vidéos de la sortie Également Dans l'activité Strava En vrai L'activité Strava Elle est quand même Assez sexy Pour regarder Quelques clichés Parce qu'il y aura Des photos en vertical Etc Alors que dans l'application Sur le site web Je ne mets que les photos En horizontale Pour des raisons évidentes D'esthétisme Mais peut-être que maintenant Que je shoot en 48 millions de pixels HIF Ça va pouvoir changer Quelques trucs Il y a également Les photos à la GoPro Enfin bref Je vous mettrai tout ça Dans les légendes Mais ça vaut le coup D'y jeter un petit coup d'œil Pour avoir votre avis Et moi il me tarde vraiment De voir à quoi ça va ressembler J'espère que cette petite sortie Elle vous a fait kiffer Il y en aura d'autres Régulièrement Donc si c'est un truc Qui vous intéresse Abonnez-vous à cette chaîne Locan Classics C'est là où je jetterai Toutes les vidéos Des randonnées De cette année Des années à venir Mais tout ce qui n'a pas sa place Sur la chaîne principale Tech Quasi exclusivement Et bien ça vient là Donc il y aura plein de petits sujets C'est le behind the scene Du behind the scene Quasiment Je vous fais des grosses bises Je vous souhaite une excellente Fin de journée Et je vous dis à très vite Tchou